la famille bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo très très importante car aujourd'hui on va parler de la mort de colonel célestin billy vogui vous savez tous la famille cet officier de l'armée guinéenne a été enlevé de son bureau le 8 novembre 2023 juste après l'évasion spectaculaire de colonel claude pivy capitaine moussa dadis kamara et colonel blaise gomou et colonel tchèvour kamara de la maison centrale du conakry cet officier selon le témoignage a été enlevé de son bureau par les forces de la gendarmerie nationale alors la famille dans cette petite vidéo on va d'abord parler de ces témoignages de sa femme vraiment un témoignage glaçant parce que en écoutant cette pauvre dame qui témoignent quand on l'a appelé pour aller identifier son corps le corps de son mari je vais vous lire son témoignage et après on va un peu décrypter cette histoire au début jusqu'à la fin tout d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude partager cette vidéo je vous recommande de la partager au maximum c'est une vidéo très très intéressante parce que vous allez un peu comprendre cette histoire de début jusqu'à la fin alors la famille on a tous appris aujourd'hui le décès et au début certaines personnes ne croyaient pas mais aussi dans cette histoire les choses qu'on va parler c'est aussi la sortie du procureur vous avez tous vu cette sortie du procureur en tout cas qui a nié qui a nié l'affaire du colonel célestin bilivogui alors on va aussi parler de ce procureur fahle d'oumbouya le pays est vraiment devenu inquiétant je commence vraiment avoir peur parce que même en lisant en fait cette histoire ces témoignages de cette pauvre dame j'ai même la chère de paul sincèrement imaginez quelqu'un qu'on a appelé de son bureau parce que il ya eu des témoignages selon colonel célestin bilivogui a été convoqué par le général bala samoura même sa femme avait témoigné cette histoire et d'autres ont dit qu'il a été arrêté par les gendarmes à son bureau juste après l'évasion du 4 novembre parce que lui il a été enlevé le 8 alors déjà même en commençant à lire vraiment vous avez la chère de paul parce que là c'est une histoire incroyable incroyable c'est comme si on on écrivait des scripts d'un film parce que là imaginez il a été porté disparu le procureur est sorti ici pour nous dire que ce dernier n'avait pas en tout cas des années judiciaires selon le procureur falli d'umbouya et quelques mois après sa femme découvre son corps à la morgue qui a déposé ce corps de cet officier à la morgue de l'hôpital ignastin on va continuer à lire le témoignage de sa femme yatou bangoura est une des épouses du défunt qui a été jouant au téléphone par un officier de l'armée à l'effet de se rendre au camp samori touré 6 à kaloum sur place ils ont pris la direction de la morgue de l'hôpital ignastin et en triouar a été tiré et dedans se trouvait le corps de son mari qui a pu reconnaître grâce à des signes qu'il a sur son corps allah akbar allah akbar ici cette partie la question qu'il faille se poser pourquoi elle n'a pas pu reconnaître le corps de son mari à travers son son visage sauf par des signes qu'elle a connaissance sur le corps de son mari parce que le témoignage est clair elle a pu reconnaître son mari c'est grâce à des signes que ce dernier avait sur son corps qu'est ce qui s'est passé pour que cette pauvre dame n'a pas pu reconnaître son mari à travers son visage est ce que ces derniers étaient déjà dans un état un peu voilà vous comprenez quoi ou ces derniers a été torturé jusqu'à être défiguré vraiment c'est des questions que nous on se pose alors on continue parce que là c'est un témoignage vraiment qui me touche beaucoup qui me touche beaucoup et même en faisant cette vidéo sincèrement et c'est avec beaucoup de courage que je fais cette vidéo parce qu'en écoutant cette dame je ne la connais pas mais j'ai un peu suivi l'histoire du colonel et on apprend si on avait dit au moins que sa femme avait retrouvé son mari en vie moins ça c'était quand même bien même si il a été au fait enlevé comme ça mais si sa famille avait retrouvé l'avait retrouvé au moins en vie ça on allait vraiment dire Dieu merci mais malheureusement c'est pas le cas alors parlant maintenant des causes du décès elle a fait savoir ceci ils m'ont rien dit ils m'ont rien expliqué rien pour rappel madame billy est revenu sur comment elle a eu vent de la triste nouvelle écoutez très très bien la famille maintenant on rentre maintenant dans l'histoire comment elle a pu savoir que son mari ne vit plus on rentre maintenant l'histoire elle dit ceci ce matin quelqu'un m'a appelé pour dire si je peux partir au camp sans mourir j'ai dit c'est qui il m'a dit ce n'est pas madame célestin j'ai répondu si il m'a dit si je peux venir au camp sans mourir j'ai dit si c'est pas à propos de mon mari je suis disponible si si c'est à propos de mon mari je suis disponible donc j'ai appelé son frère le frère du défunt pour lui expliquer il m'a dit de partir je suis allé ils ont commencé à appeler deux gosses à droite après nous sommes montés dans un véhicule pour se rendre à la morgue dynastine allahou akbar l'air est très très grave en lisant ces témoignages de cette dame je suis en train de voir la famille de founikémange et des pilotes dans quel état cette famille se trouve actuellement en apprenant cette histoire mais pas eux seuls il ya un autre militaire on a vu le témoignage de la soeur de ce militaire aussi une fois ici qui a témoigné comme quoi ils ont enlevé son frère parce que c'est son petit frère cette dame aussi avait témoigné même à dans une télé de la place elle avait fait un témoignage et en lisant cette histoire je suis en train de voir actuellement la panique qui est dans la famille des deux disparus les trois mêmes founikis billot et l'autre militaire je pense il est bangura ou j'ai oublié son nom vous avez écouté le témoignage de la dame on va continuer pour terminer et vous allez entendre d'autres choses une fois à l'hôpital ignastine dit la femme de l'épreuve de l'épreuve ils ont fait sortir de corps et m'ont demandé de l'identifier si c'est mon mari comme il y avait deux signes sur son corps j'ai vérifié c'était lui ils m'ont dit de prendre courage ces dieux ils ont cherché un taxi pour m'envoyer à la maison j'ai envoyé le numéro qui m'a appelé à son frère maintenant là on appelle ce numéro mais personne ne décroche ils m'ont rien expliqué vous voyez comment l'air grave on prend une pauvre dame on l'envoie à l'hôpital ignastine à la morgue imaginer dans quel état cette femme était parce que même en voyant même la morgue personne ne sait dans quel état la femme là se trouvait quand on l'a envoyé là bas et on fait sortir des corps on dit à cette pauvre dame encore d'identifier au fait de vérifier si c'est son mari et grâce à des signes que le défunt colonel célestin bilivogue avait sur son corps sa femme a pu l'identifier et tout ça ça ne suffisait pas pour eux qu'est ce qu'ils font ils cherchent un taxi pour mettre la pauvre dame qui vient d'identifier tout de suite le corps de son mari on appelle un taxi au lieu de prendre cette dame de l'envoyer quand même jusqu'au camp et après appeler la famille pour venir la chercher ou bien prendre la dame la garder à l'hôpital ignastine appeler au moins un membre de la famille comme le frère de son mari pour que ce dernier puisse venir chercher la pauvre dame mais qu'est ce qu'ils font on cherche un taxi on la jette dedans pour qu'elle rentre et vous avez entendu son témoignage aussi le numéro qu'elle le numéro qu'il avait appelé quand elle était à la maison pour qu'elle vienne au camp maintenant on appelle ce numéro ça ne passe plus est ce que vous voyez comment l'histoire est vraiment floue parce que ces gens là ils ont quelque chose à se reprocher sinon s'ils n'avaient rien à se reprocher on allait juste prendre le numéro décrocher mais dès que le numéro qui a joué à la dame on appelle ce numéro personne ne décroche on continue avec le témoignage glaçant de la dame Inconsolable Yatou Bangoura espère recevoir le corps de son défunt mari pour son inhumation je vais voir le corps de mon mari pour qu'on l'enterre ensemble c'est tout ce que je veux ils n'ont qu'à nous rendre le corps on va demander justice mais pour le moment ils n'ont qu'à rendre le corps depuis la disparition de son mari Yatou Bangoura déclare mener une vie difficile nous vivons difficilement mes enfants étaient là à Koya chez ma grande sœur ils viennent d'arriver parce qu'avec les grandes pluies et les vents j'ai pris mes enfants pour les envoyer à Koya pour qu'ils ne tombent pas malades son deuxième épouse sous le choc n'a malheureusement pas pu s'exprimer ni sa fille qui pleure à choc l'arme colonel célestin bilivogui était jusque-là chef divisionnaire à la pension militaire il s'en va à l'âge de 5 ans 5 ans laissant derrière lui deux femmes et sept enfants quelle triste histoire quelle triste histoire alors la famille vous avez tous écouté ce témoignage ce témoignage de cette pauvre dame qui est vraiment courageuse il faut le dire parce que aurait été d'autres femmes elle allait piquer crise là où elle a identifié là où elle a identifié le corps de son mari elle allait tomber là-bas directement mais c'est une femme qui est courageuse il faut le dire mais aussi elle est soulagée parce que imaginez depuis que son mari a disparu le 8 novembre 2023 imaginez dans quel état ses épouses vivait mais aussi ses enfants mais aujourd'hui elle est soulagée d'un côté mais aussi il faut donner courage à cette dame parce que il faut l'encourager à porter plainte même si cette plainte ne va pas prospérer maintenant maintenant mais un jour ça va prospérer et oui et les secrets vont sortir vous savez tous à 2009 autant dit c'est indédié il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées mais grâce au procès de massacre du 28 septembre 2009 on a découvert tous les secrets tous les secrets d'état on a tout découvert et ça sera la même chose ça sera la même chose prochainement la famille n'a qu'à porter plainte un jour la plainte va prospérer je répète ça va prospérer un jour et tout ce qui est caché ça va sortir dans quel état est la famille des fourniquiers et Billot en apprenant la mort d'une personne qui était portée disparue dont on a dit ici qu'il a été enlevé et c'est le même cas que les fourniquiers c'est les gendarmes les forces spéciales qui sont allées les arrêter chez eux c'est le même cas que colonel Célestin qui a été arrêté aussi par les gendarmes et le procureur est sorti ici pour nous lire un communiqué comme quoi le parquet n'avait rien à reprocher à ses disparus et qui lance des enquêtes qu'est-ce que maintenant le procureur va nous dire parce que cette dame a bel et bien identifié le camp Samori c'est là-bas qu'elle s'est rendue et que c'est là-bas qu'on l'a pris pour l'envoyer à la morgue pour qu'elle puisse identifier le corps de son mari alors qu'est-ce que le procureur va nous dire alors la famille je vais scinder cette vidéo en deux déjà on boucle cette partie du témoignage de la dame et on reviendra pour parler aussi de la disparition de colonel Célestin Bilivogui la sortie de ses avocats pour l'alerter mais aussi la sortie du procureur pour démentir comme quoi il n'a rien à avoir avec cette affaire allez la famille partager cette vidéo on se reprend pour la deuxième épisode et surtout n'oubliez pas de la partager au maximum c'est très intéressant c'est très très intéressant